Jean-Bernard Rodrigues, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de CGI pour la région Grand Sud et pour l'Italie. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas encore le plaisir de vous connaître, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques phrases ? Oui, voilà, je suis le nouveau BU leader, c'est comme ça qu'on appelle. J'ai été nommé en pleine période de confinement, donc j'ai pris la responsabilité de ce territoire. Moi, j'aime me caractériser parce que je suis occitan. J'ai une maison à Montpellier, j'ai un appartement à Toulouse, donc je me déplace systématiquement entre ces deux villes que j'adore. J'ai un parcours un peu atypique. J'ai démarré ma carrière chez des clients dans le domaine du manufacturing et puis j'ai ensuite migré dans le domaine des entreprises du secteur numérique et ça fait 30 ans que je suis chez CGI. C'est difficile à dire, mais j'adore cette entreprise canadienne dans laquelle je prends beaucoup de plaisir. On rappelle en quelques mots ce que fait CGI ? CGI, entreprise du secteur numérique. On est spécialisé sur le conseil aux entreprises. On est spécialisé dans l'intégration des systèmes d'information et globalement dans ce qu'on appelle l'outsourcing, donc le traitement des opérations informatiques pour les grandes entreprises françaises qui sont notre site privilégié. Qu'est-ce que la crise actuelle a changé pour CGI ? Bonne question. Il y a vraiment deux phases. Il y a cette phase de confinement. Moi, j'étais le dernier à fermer les locaux de Toulouse et j'avoue que c'était une grande émotion. On a fermé nos cinq agences sur le territoire du Sud et j'étais tellement ému que j'ai oublié mon ordinateur en partant. J'ai dû revenir quelques jours après le récupérer. On a vécu dix semaines de télétravail. Et c'était un travail intense où les équipes se sont mobilisées et on a vu une créativité assez exceptionnelle. Moi, j'avais donné une ligne aux équipes, c'est il faut qu'on se réinvente et il faut qu'on offre à nos clients des solutions liées à la crise Covid. Et j'ai rarement vu une telle énergie, une telle créativité. Et vraiment, les équipes ont proposé à nos clients des solutions auxquelles ils ont très, très rapidement adhéré. Donc ça, c'est le premier changement de cette phase. Et après, il y a maintenant cette reprise. CGI, on a des fondamentaux. La société est bâtie sur quatre fondamentaux qui sont très, très forts. Chez CGI, on parle de Management Foundation. Et nos fondamentaux ne changent pas malgré la crise. Donc, la proximité de nos clients, c'est un point essentiel de notre modèle. On parle de métro-market. On veut être à côté de nos clients, les accompagner. C'est basé sur une excellence et une expertise de nos membres. Le confinement a aussi permis de former énormément encore nos collaborateurs. On est placé sur une solidité financière. Et cette solidité financière qu'on veut, parce qu'on dit qu'on est une well-managed company, elle est hyper importante aujourd'hui dans cette période de crise, parce que cette solidité financière, ça nous permet de résister. Et puis, on a un quatrième pilier qui est notre responsabilité sociale, environnementale, des choses sur lesquelles on va revenir. J'en suis sûr, on a beaucoup investi. Donc, nos fondamentaux ne changent pas. Pour autant, on a reposé nos services aux clients en trois axes, qui s'appellent respondent, parce que besoin d'aider nos clients à répondre à une situation de crise hors du commun. Répondent, maintenant, il faut relancer l'activité, redynamiser. C'est là-dessus qu'on va payer nos clients. Et puis, rien de vente, parce que oui, demain, ce ne sera pas comme aujourd'hui. Et on est en train de repenser à la fois notre système interne et à la fois les offres à nos clients. Alors, dans la continuité de ce que vous venez de dire, le manager que vous serez après cette crise, sera-t-il le même que celui que vous étiez avant ? Alors, moi, j'ai changé de fonction. Donc, la fonction fait l'homme aussi. Donc, je suis obligé d'adapter mon comportement. Mes valeurs profondes, mes convictions profondes, elles n'ont pas changé. Par contre, on a appris énormément. On sort d'une période qui est hyper compliquée. On vivait des 15 % de croissance et on va rentrer dans des périodes de récession. Donc, fondamentalement, je n'ai pas changé. Mes valeurs sont les mêmes. J'ai appris beaucoup de mes équipes. Je trouve que les gens ont été exceptionnels. Ils sont arrivés à se confiner dans un délai hyper court. Et c'est sûr que sinon, on va être très, très vigilants sur le retour à l'emploi, comment on va travailler. Ce fameux télétravail, je pense qu'on ne reviendra jamais comme avant. Et moi, mon mot d'ordre de mes équipes, c'est bienveillance, bienveillance. Tout le monde a fait beaucoup d'efforts. Maintenant, il faut qu'on continue et qu'on comprenne. Le télétravail a eu des effets bénéfiques. On ne se projette pas dans un full télétravail. On veut revenir et on veut retravailler ensemble. Mais il y a un équilibre à trouver. Et le mot clé, c'est bienveillance. Justement, comment est-ce que vous avez préparé la reprise avec vos équipes ? Alors, moi, je dis que le confinement, ça a été facile. En 48 heures, 99% de nos collaborateurs travaillaient et étaient en activité. Le déconfinement, c'est quand même hyper, hyper, hyper compliqué. Donc, nous, on ouvre nos agences là. Donc, on a eu un accord avec nos instances cognitives du personnel pour la réouverture de nos agences à partir de lundi. On va y aller très, très, très progressivement. Donc, toutes les conditions de sécurité sont mises en œuvre. Donc, ça, c'est en place. Après, on a un vrai enjeu qui est notre relance économique. On est très investi dans le secteur aéronautique. Moi, j'estime qu'on fait partie de la supply chain. On est une des entreprises qui supportent le volet digital de la supply chain. Donc, on est pleinement atteint par la crise. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on se réinvente. Il faut qu'on se réadapte. Il faut qu'on connaît l'impact sur le secteur aéronautique. On est en train de se reconstruire sur d'autres secteurs. On est en train de relocaliser de l'activité. On est en train d'amener nos collaborateurs à être aillés aussi dans d'autres régions. Donc, voilà, la reprise, c'est ça. C'est faire venir du boulot, exporter des collabs et puis adresser de nouveaux marchés qu'on a dedans. Jean-Bernard Rodrigues, de façon plus globale, est-ce qu'on va assister à une remise en question profonde de la mondialisation ? Est-ce qu'il y aura des petits ajustements ça et là ou ce sera business as usual ? Alors, moi, je ne suis pas de l'avis de Michel Houellebecq qui dit après, ce sera pareil mais pire. Et je ne crois pas non plus. Et je ne souhaite pas un changement complet global. Je pense, j'espère qu'au moins la crise nous aura fait avoir une certaine prise de conscience dans notre façon de consommer. Moi, je n'habite pas très loin des locaux, 4-5 kilomètres. Et donc, une de mes premières acquisitions en reprenant l'activité, c'est que je me suis acheté un vélo. Et j'ai choisi un vélo français et j'ai choisi un vélo qui est à 90% recyclable. Alors, quand on dit un vélo français, toutes les pièces ne sont pas fabriquées en France parce qu'on n'est pas encore en capacité. Et c'est peut-être bien d'ailleurs. J'ai choisi un vélo qui est assemblé en France. Beaucoup de parties sont fabriquées en France et ce vélo, il est recyclable. Et je pense que tout le monde ou beaucoup de gens vont avoir cette réflexion, et j'espère. Donc, oui, nos comportements vont évoluer. Moi, j'ai vu des choses aussi pendant la crise qui m'ont réjoui. Quand on a vu que des gens qui allaient en Allemagne pour être supportés, ça prouve qu'il y a cette solidarité entre les pays qui est importante et qu'il ne faut surtout pas la remettre en cause. Et puis, j'ai vu aussi des choses qui m'ont entristé. C'est qu'on a une dépendance à la Chine. Je n'ai rien contre la Chine, mais une dépendance à d'autres pays qui n'est plus supportable. Donc, il ne faut pas tomber dans un nationalisme à tout prix, mais il faut prendre du recul sur nos pratiques. Dans le secteur numérique où on était en manque de main-d'œuvre, on a beaucoup utilisé des pays comme l'Inde et la fameuse David de Bangalore. Je pense qu'il faut absolument repenser nos pratiques. Je pense qu'il ne faut pas un retour complet en arrière, mais il va falloir qu'on se réinvente. De toutes les façons, cette période où on n'avait pas assez d'ingénieurs, aujourd'hui, malheureusement, on va être dans une situation inverse. Je crois qu'à la tribune, vous parlez de glocalisation. Si j'ai bien compris, j'aime bien ce terme. J'aime bien ce terme et je m'inscris dans ce schéma-là. Vous l'aviez un peu évoqué lors de l'introduction. Quel rôle sera amené à jouer la RSE dans l'après-Covid-19 ? J'ai cru comprendre que ça faisait partie des valeurs de CGI. Moi, j'étais responsable du RSE dans la région Grand Sud avant d'en prendre la responsabilité. Maintenant, je suis rentré au comité de direction de CGI. J'ai pris la responsabilité nationale du MEH. Personnellement, ce sont des sujets qui me tiennent à cœur, dans lesquels on s'était investi. On avait fait pas mal de choses. Sur le volet MEH, j'avoue que j'ai une certaine inquiétude parce qu'avec la crise et le recul des recrutements, augmenter notre taux de MEH, au minimum le maintenir, nous, on est déjà à 5 % dans la région toulousaine. Alors, juste, Jean-Bernard Rodriguez, on va rappeler l'acronyme MEH, ça signifie ? Ah oui. Je ne sais plus. C'est la mission emploi handicap. C'est la mission handicap. Donc, la capacité, le besoin d'augmenter notre taux de personnes en situation de handicap. Donc là, on a un vrai enjeu. Nous, on est en train de réfléchir, entre autres, avec le CNRS pour cibler des gens en situation de handicap qui ne seraient pas des informaticiens et avoir vraiment des parcours apprenants. Donc, on travaille sur ce type de sujet. Et après, pour revenir sur le RSE, nous, on a trois axes. Le premier qui est sur les carrières. Donc, CGE avait créé son école, un peu une école de la deuxième chance, une école qui s'appelle UDEV. Et aujourd'hui, il y a une vraie difficulté à ce que ces jeunes rentrent sur le marché de l'emploi. Donc, il faut qu'on se pose des questions et qu'on trouve des solutions pour continuer à emmener ces jeunes sur le marché de l'emploi. On est intervenu beaucoup, et c'était un vrai plaisir sur les troisièmes dans les écoles du quartier du Mineraille pour sensibiliser des jeunes au métier du numérique. Donc, ça, c'est des choses qu'on va continuer. On a un axe sur les communautés et je pense qu'il faudra qu'on continue à investir sur les communautés, donc ces communautés d'aide, à les accompagner, que ce soit financièrement, que ce soit par des projets informatiques, etc. parce que malheureusement, l'impact des solutions économiques risque que ces communautés auront de plus en plus besoin. On a un troisième axe, qui est l'axe climat, sur lequel moi, personnellement, je suis beaucoup investi. On avait fait beaucoup de choses sur le traitement des déchets, sur les transports, on a mis des OE. Je pense qu'on va continuer avec plus de covoiturage, avec moins de venues dans les locaux, avec plus de vélos, etc. Donc, oui, c'est le bon côté, je dirais, de la crise. On doit aller plus vite, on doit accélérer et je suis convaincu que l'entreprise S&GI a un rôle à jouer là-dessus. On était déjà très, très, très investis. On est obligés d'aller encore plus. Deux questions plus personnelles, Jean-Bernard Rodrigues. Que n'auriez-vous pas fait sans le confinement ? Je vais vous faire rigoler, mais j'avais prévu un voyage en Chine, en fait, au mois d'avril. Vous avez du nez. Vous avez du nez. Je l'avais déjà prévu en 2003, que j'ai dû annuler pour raisons sanitaires. Là, je devais partir en Chine et donc, bien évidemment, j'ai annulé. Alors, moi, je suis beaucoup en déplacement. C'est la première fois, mais j'ai deux jumeaux qui ont 13 ans. C'est la première fois que j'ai passé 10 semaines consécutives chez moi en famille. Et j'avoue que c'était un super plaisir. Manger, dîner, voir mes enfants tous les jours, c'était top. Donc, ça, je ne l'avais pas fait. Je suis vraiment content de l'avoir vécu. Et la première chose que vous avez faite après la levée du confinement ? Alors, j'ai fait exactement que la dernière chose que j'avais faite. J'étais joué au golf avec mes enfants. J'avais joué le dernier dimanche. Je n'ai pas pu reprendre le lundi, mais le week-end d'après, j'ai été joué au golf avec mes enfants. Merci, Jean-Bernard Rodrigues, d'avoir répondu à mes questions. Merci, Boris. Sous-titrage Société Radio-Canada